Nous attendons que la banque vienne nous dire qu'il faut faire ceci, il faut faire ceci. Maintenant, nous voulons changer les choses. Nous voulons que la banque nous accompagne. Donc nous faisons l'effort de connaître, en tout cas de définir, nos propres problèmes, de les identifier et de mettre le doigt là où ça fait mal. C'est-à-dire dans la gestion, la bonne gouvernance. Bien que ça ne soit pas des aspects qui sont directement liés au secteur, mais vous avez constaté que même par là, pour la répartition des intrants, ça pose problème. Si on importe des intrants et que les agriculteurs les reçoivent après la saison, il y a problème. Donc c'est quelque chose qu'on intègre dans le processus. Et je pense que c'est fondamental que vous viendrez avec nous. Donc nous voulons un accompagnement de la banque mondiale dans le sens où nous allons déjà échanger dans les stratégies, la stratégie à adopter pour la Guinée, en connaissance des causes, de toutes les expériences, de là où nous venons et surtout de nos contraintes. Parce que l'un des aspects qui nous a beaucoup poussé à réfléchir, on a appris des leçons avec la crise Ebola. On sait où se trouve nos vulnérabilités. Donc nous devons faire en sorte que toutes les actions que nous entreprenons créent les bases solides pour un développement durable qui peut nous permettre de faire face à toutes les situations. Donc l'accompagnement de la banque mondiale dans la réflexion, dans la définition des stratégies, dans le partage de l'expérience, dans l'appui technique. Nous aimerions avoir de l'assistance technique, même dans le cadre de la finalisation de ce programme-là. Il y a aussi, on a besoin de l'accompagnement de la banque pour ce qui est des financements alternatifs. Parce que la Guinée est un pays identique. Et nous savons tous qu'aucun pays ne peut se développer avec des ressources processionnelles. Donc si le potentiel est là, nous pouvons réfléchir pour voir dans quelle mesure on peut avoir des projets enclaves, par exemple, pour avoir un impact beaucoup plus important. Il y a aussi, en dehors des financements alternatifs, ça je pense que vous avez l'expertise dans beaucoup de domaines, mais nous aimerions que la banque nous accompagne à créer l'environnement nécessaire pour attirer les investissements directeurs de l'étranger. Ça nous a fait beaucoup d'efforts dans le financement du développement de la Guinée. Donc nous pensons que c'est quelque chose de fondamental pour la durabilité du développement. Nous voulons atteindre, en tout cas, les objectifs conséquents qui sont là. Et il y a aussi la participation du secteur privé. Nous savons qu'il faut créer les conditions nécessaires pour rassurer les investisseurs pour qu'ils puissent venir investir en Guinée. Nous avons beaucoup de contraintes dans ce domaine-là. Parce que nous n'avons pas encore établi des bases solides pour le développement des secteurs privés dynamiques. Ce n'est pas seulement au niveau du financement, mais au niveau de la création des conditions même. Du point de vue légal, par exemple, on a le problème foncier, on a beaucoup de problèmes à résoudre. Mais nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Parce que déjà, on a réussi à avoir une situation apaisée, qui est un bon départ pour un environnement solide. Et le financement, c'est vrai, c'est important. Mais si, avec l'expérience de nos partenaires, nous pouvons déjà jeter les bases pour le développement du secteur privé, parce que nous pensons que le financement viendra tout seul. Donc, aussi, nous voulons aussi qu'il y ait une fédération des efforts. Nous avons des relations avec beaucoup de partenaires. Et il y a beaucoup de partenaires qui sont actifs en Guinée. Pourquoi ne pas réfléchir ensemble pour avoir une espèce de spécialisation des partenaires ? Au lieu que tout le monde fasse la même chose dans les mêmes secteurs, si on peut faire une spécialisation par partenaire, ce serait quelque chose d'assez intéressant. Je ne veux pas monopoliser la parole, donc je vais m'arrêter là sur ce débat.